Voici donc deuxième partie de « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors, la logique est simple. À partir du moment où il vit en nous, nous n'avons plus besoin de vivre, de vivre de façon charnelle, de vivre par nos désirs, de vivre par notre propre volonté. De la même manière qu'il est mort pour nous, sur la croix, une fois pour toutes, aujourd'hui, « Il vit pour nous et en nous ». Paul n'a pas dit « J'espère que ce ne sera plus moi qui vivrai » ou « J'espère que je le laisserai vivre », mais au contraire, il a dit « Je ne vis plus, c'est lui qui vit ». Il a dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Voilà, le secret de la victoire, c'est le chemin, ce chemin d'abandon total pour être victorieux. Puisque dans toutes les situations de ma vie, dans chaque situation dans laquelle le Seigneur va me conduire, en le regardant et en le vivant, en le laissant vivre à travers nous, c'est lui qui va agir. Nous avons accueilli cette parole comme la bonne nouvelle, de la même manière, nous devrions aussi nous réjouir de la bonne nouvelle, que nous n'avons plus besoin de vivre par nous-mêmes. Certaines personnes se désolent de leur haine, leurs mauvais sentiments, leurs mauvaises pensées, et ils fournissent de gros efforts pour vivre une vie chrétienne. Ils ont en fait laissé un fardeau pour reprendre un autre fardeau. Je dirais que, si on regarde le peuple hébreu, avec les 613 mitvot, donc ordonnance, ça devient vraiment un fardeau impossible à soulever. Et Échoua va leur dire, assez religieux, vous liez des fardeaux pour le mettre sur le dos des autres, et vous êtes incapables, vous, de bouger une selle brindille. Vous êtes incapables, vous, de changer une seule chose dans votre propre vie. Mais vous attendez à ce que les autres, par leur action que vous leur imposez, changent. Alors, chaque jour, le témoignage que nous avons à rendre du Seigneur, ce témoignage de personne sauvée, n'est pas le témoignage d'une personne qui croule sous le poids d'un fardeau, quel qu'il soit, mais c'est le témoignage d'une personne qui est libre, d'une personne qui vit cette dimension de paix, de joie à l'intérieur, quelles que soient, je vais dire, les situations que nous traversons. Si Christ vit en moi, les choses que je traverse sont légères, puisque je regarde et je garde les yeux fixés sur cette vie de Christ en moi. Un jour, j'ai entendu, qu'est-ce que Christ ferait à ma place ? Je vais même plus loin, je vais dire, comment vivre la vie de Christ dans cette situation ? Je n'ai même pas besoin de me projeter dans ce que Christ ferait. J'agis de la façon dont Christ aurait agi. La vie chrétienne par nous-mêmes est donc impossible. Nous pouvons lutter pour rester fidèles à cette vie, lutter pour aimer les gens, s'humilier, lutter pour avoir les fruits de l'esprit, c'est totalement impossible. Lutter pour vivre, ce serait plutôt lutter pour survivre dans un monde qui est à l'opposé d'une autre, en tant que disciple de Yeshua. Alors, nous savons que tout ce que nous faisons n'est possible qu'à partir du moment où l'amour du Seigneur est manifesté dans nos vies. Elle est manifestée dans nos vies, elle doit transpirer à travers nous, dans toute la création, puisque le Seigneur nous a donné autorité sur toute la création. Toute la création doit, je veux dire, vivre, subir, je veux dire, cet amour inconditionnel qu'on nous donne, que ce soit les plantes, les animaux, tout ce qui nous entoure, même les objets. Un objet dont on prend attention et dont on en prend soin aura une vie beaucoup plus longue et, je veux dire, une plus belle vie, je veux dire, comme ça. Alors, c'est un combat qui est non pas difficile, mais qui est impossible. Alors, nous ne pouvons jamais, et nous ne pourrons jamais satisfaire les désirs de Dieu. Certains manqueront d'humilité, d'autres se mettront en colère, d'autres essayeront de vivre cette présence, auront des petits cultes personnels le matin, des moments de louanges, etc. Et ça, vont s'imposer, je veux dire, une vie pour plaire à Dieu. Et très vite, ça va devenir de la religiosité. Alors, Paul dit dans Romains 7, 18, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite pas le bien. » En fait, la Bible nous dit que l'homme est tortueux dès son plus jeune âge. Alors, venir dire que les enfants sont bons, c'est encore faux. Notre nature pécheresse adamique doit passer par la croix, vivre la croix. Je ne trouve pas le moyen d'accomplir le bien. Chaque jour, il y avait la volonté de faire le bien, mais chaque jour, il échouait. C'est pourquoi il ne pouvait que soupirer, « Misérable que je suis ! » Dieu ne veut pas que je fasse le bien par moi-même. Dieu ne veut pas que je sois capable de vous enseigner. Dieu veut simplement que je sois capable de vous partager ce qu'il me donne, simplement, et le laisser lui-même et lui seul vous enseigner. Alors, si je fais des introspections, si je regarde par moi-même ce qui est bien ou ce qui est mal dans ma vie, alors c'est la connaissance du bien ou du mal. Je vais faire une bonne œuvre que je vais qualifier de bonne et je vais faire une mauvaise œuvre que je vais qualifier de mauvaise. Mais suis-je vraiment sûr que ce soit une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre ? Je discutais tout à l'heure avec Nicole qui me disait, « Mais c'est vrai, je l'ai vécu. Quand est-ce que je fais bien ? Quand est-ce que je fais mal ? » La parole de Dieu est un pédagogue qui a été nécessaire pour nous révéler le péché. La loi est nécessaire. Elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. Mais sans la grâce, l'incapacité d'accomplir la loi, alors je me retourne vers moi et je m'auto-satisfais de cette loi que j'accomplis, dont je fais mal, puisque l'œuvre de la croix n'est plus utile et je deviens auto-suffisant. Pour expérimenter ce chemin que Dieu a prévu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ce n'est pas une question d'imitation, ni de puissance, ni de force de cette vie. Il s'agit d'être celui qui vit. Dieu ne nous autorise pas à vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas aller à Dieu par nos propres forces. Nous ne pouvons aller vers le Seigneur que par l'intermédiaire qui est Christ, qui vit en nous. C'est cela la vie du disciple. Paul avait arrêté de vivre par lui-même pour laisser vivre Christ à sa place. On peut voir dans la vie de Paul ce chemin quand il essayait, si possible, de convertir ses frères dans la chair du même peuple que lui. Et nous savons qu'il a été plus d'une fois fouetté, laissé même pour mort, jusqu'au moment où il a compris que par lui-même il ne pouvait rien et que le Seigneur, autant voulu, leur ouvrirait les yeux. C'est la même chose pour nous. Le Seigneur nous ouvre les yeux quand nous le laissons nous ouvrir les yeux. Le Seigneur nous laisse dans l'abandon, total à sa volonté, quand nous nous abandonnons. Le Seigneur nous garde à la croix si nous n'essayons pas d'en sortir par nous-mêmes. Sur la croix, nous savons que nos péchés ont été effacés. Mais sur la croix, Dieu s'est également occupé de notre personne. Paul dit en Romains 6,6 que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous ne devons pas espérer d'être crucifiés avec Yeshua. Nous avons été crucifiés avec lui pour toujours. C'est le principe de la croix. Mais une croix qui est vécue, souvent j'ai dit, dans les milieux catholiques, Christ est toujours sur la croix. Dans les milieux protestants, il est descendu de la croix, il est sur l'estrade, ça devient les pasteurs et leur suite. Pour le disciple de Yeshua, la croix n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. C'est à chaque moment, à chaque pensée, où nous laissons Christ vivre en nous. Il souffrit la mort pour tous, Hébreu 2, 9. Si vous avez essayé en vain, pendant des années, de faire le bien et d'être un bon chrétien, maintenant, recevez que Dieu vous a crucifié avec Yeshua et que, à ce moment, toute la création a été brisée et que vous avez été brisés en même temps, ainsi que de nombreuses personnes. La Bible nous dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde et aussi qu'il nous a choisis lui-même avant la fondation du monde. Avons-nous un mérite ? Non. Est-ce par nos efforts ? Non. Uniquement par grâce. Ainsi, nous pouvons regarder les autres dans leur cheminement avec la grâce du Seigneur. L'homme spirituel juge de toutes choses, mais n'est lui-même jugé par personne. Encore faut-il être spirituel. Juger, c'est discerner. Juger, ce n'est pas condamner. Ce n'est pas notre rôle. Tant que l'éclésien n'est pas enlevé, la porte de la grâce est ouverte. Quand l'éclésien sera enlevé, et à ce moment-là seulement, les deux témoins seront représentants de la parole en tant qu'autorité et en tant que jugement, puisque tous les jugements vont tomber sur la terre, et nous le savons pendant sept ans, jusqu'à ce que Yeshua revienne avec l'église enlevée, pour, à ce moment-là, juger et installer le monde pour mille ans dans le millénium. Alors, comprendre que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes est le sens de la croix. Comprendre qu'en demandant au Seigneur plus de patience, plus de persévérance, etc., etc., ne va pas spécialement nous amener à en avoir plus. C'est encore un leurre. Alors, vous allez me dire, mais le Seigneur nous demande de demander, oui, de demander selon sa volonté. Si nous demandons à Dieu, dans chaque situation de notre vie, d'exprimer la vie de Christ, à ce moment-là, dans les situations où nous devons avoir de la patience, il nous donnera de la patience. Dans les situations où nous devons avoir de la persévérance, il nous en donnera. Dans les situations où il voudra que nous soyons victorieux pour sa propre gloire, il agira. Et ainsi de suite. Si nous voyons la mort de la croix à travers le regard du Seigneur, de Dieu, tout est réglé. Dieu est le seul à nous amener au point où nous acceptons son verdict. Si nous l'entravons consciemment, en essayant d'être patient, persévérant, humble, etc., etc., eh bien, à ce moment-là, le Seigneur nous laisse faire jusqu'à ce que nous tombions dans une situation qui ne fera qu'empirer. Au lieu de cela, nous pouvons prier ainsi. Seigneur, tu as dit que j'ai été crucifié et je dis la même chose. Tu as dit que je suis inutile et je dis la même chose. Tu m'as dit que je ne peux pas être patient et je dis la même chose. Je ne vais pas essayer d'être patient. Je ne vais pas essayer d'être humble. Je ne vais pas essayer d'être comme toi. Je vais juste te demander de l'être à travers moi. continuer à prendre des résolutions pour être plus bon est totalement faux, mais en demandant au Seigneur d'exprimer sa bonté à travers moi. Dieu change à ce moment-là notre regard. Le jour vient bientôt où le Seigneur nous ouvre de plus en plus les yeux. Les derniers seront les premiers. Nous savons que cette ecclésia belle, radieuse, cette ecclésia qui va exprimer totalement la volonté de Dieu avant que Satan ne s'incarne. Elle est là. Elle est préparée. Elle est ornée. Ce qui en sait que le Seigneur prépare arrive. Et gardons les yeux fixés vers celui qui est l'auteur et le seul de cette ecclésia. n'a-t-il pas dit je bâtirai mon église. Parfois, et j'entends souvent des personnes qui se glorifient des beaux bâtiments qu'ils ont et des belles prestations, etc. etc. Et je vais dire comme je l'ai dit à un rabbin, le Seigneur est vos réunions, vos assemblées, solennelles, etc. Ce qu'il désire, c'est un cœur pur, bon et droit. Et cela, et cela seul vient de lui. et à lui seul toute la gloire. Amen.